Amis sportifs, fans des jaunes, bonsoir et bienvenue à ce tout dernier point de performance de nos écureuils en club. Tout dernier point avant la longue trêve internationale qui débute demain. Vous savez pourquoi, Coupe du Monde oblige, donc allons-y. Je dois tout de suite vous dire que le week-end a été magnifique pour certains internationaux béninois. Restez jusqu'à la fin pour savoir de quel joueur il s'agit. Comme d'habitude, on commence par la Ligue 2. Amis FC a semble-t-il perdu sa forme du début du championnat. Les coéquipiers du Béninois, Anjouzoui Thibozou, ont encore réalisé une contre-performance hier samedi face à QI Rouen. Ils ont été défaits 2-0. Thibozou est entré en jeu à la 40e minute. A Poincé, on est plutôt ravi d'avoir conteré au nul un but de partout de Bordeaux. Ceci d'Almeda, le milieu de Béninois est entré en jeu à la 60e minute de jeu. Un partout, un but de partout, c'est aussi le score qui a sanctionné la rencontre entre Niott de Junior Laitan et Nîmes. Le Béninois n'a pas joué, mais il était bien présent dans le groupe qui a fait le déplacement. Un déplacement à Grenoble, Dijon de Saint-Denis à la Béa a concédé un 0-0 à la Béaité titulaire. On espère que cela va continuer pour le bien de l'équipe nationale du Bénin. Mathieu Alenvi était sur les bancs des remplaçants. Il n'est pas entré en jeu. Allons maintenant à Ligue 1 pour retrouver clairement fou de Joudel dessous. Les Auvergnards ont été défaits 2-1 par 1. Joudel n'était pas dans le groupe. Il a une gêne au pubis. Pour être plus complet sur les Ligue 1, sachez qu'il n'est pas très utilisé cette saison par son co-tier Pascal Gassien. Saint-Etienne Nanky avait affiché son envie d'arracher le joueur à Clermont Foot en début de championnat et revenu à la charge. La piste menant à l'international Béninois est actuellement creusée dans le Faurès. On ignore si Dossou voudra passer une nouvelle fois en Ligue 2. Affaire à suivre. A Brest, très bonne nouvelle pour ce qui m'unier restait loin des terrains depuis juillet à cause de ses douleurs au talon. L'attaquant Béninois a inscrit le but de la victoire pour son équipe. A la son 16e minute du match contre 3-2, un score final. Le but a été marqué sous pénalty. Un plat du pied droit a mis hauteur imparable pour Lisse, qui était pourtant parti du bon côté sur la droite. Islam Slimani, l'Algérien, avait raté le premier tir. Heureusement que l'arbitre avait demandé de retirer suite à une irrégularité. Le tout gagne donc pour ce qui m'unier. En Suisse, également, Tossina Egon était en pleine bourre. L'attaquant Béninois a inscrit un triplet ce dimanche contre Servette en championnat. Victoire finale 4 buts à 1. L'écureuil a marqué à la 31e, à la 62e et à la 46e lutte pour le FC Zurich. Sebio Soukou aussi a marqué ce week-end, mais son équipe de SV Sandro Sen a perdu contre Hambourg. Le but de l'Ali Béninois, titulaire pour ce match, est intervenu à la 51e minute de jeu. C'était le tout premier de son équipe pour score final 4-2 pour Hambourg. Parlons maintenant des défenseurs. En Bulgarie, le dogorette d'Olivier Verdon a fait un nul 1-1 contre le CSK Sofia. Ce dimanche, le FK Paduis a contraint Victoria Plezen de Mohamed Tidjani au nul 1-1 également. On y aurait plus tchèque. Tidjani n'a pas joué. On finit par céder Kuntondji, toujours titulé indiscutable avec le score d'Angers. Mais nouvelle défaite pour le score 1-0 face à Lille. Ça ne va pas fort du côté d'Angers. Trop de défaites depuis le début du championnat. Amis sportifs, merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain lundi. A bientôt, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501